Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Damien Morin. Bienvenue. Vous êtes le fondateur d'une petite entreprise qui s'appelle SAVE. Est-ce que vous pouvez nous raconter de quoi il s'agit ? SAVE, c'est une marque qui fait de la réparation de smartphones et tablettes tactiles. On est assez connus dans les centres commerciaux. L'essentiel de notre chiffre d'affaires, on le réalise sur des petits points de vente qui font entre 12 et 15 mètres carrés, qui sont situés au milieu des allées et des centres commerciaux, dans lesquels on va pouvoir faire la réparation de vos téléphones de manière express, donc en une vingtaine de minutes et avec beaucoup de qualité. Comment vous est venue cette idée ? Pourquoi avoir créé cette entreprise ? Finalement, ça fait quand même pas mal de temps que je suis dans le marché de la réparation, si je puis dire. J'ai eu un ordinateur très tôt dans les mains. Mon père est un ingénieur informaticien, donc j'ai eu un ordinateur à l'âge de 3 ans. J'avais fait quelque chose, quelques petits programmes à l'âge de 10, 11 ans. Je ne suis pas un génie de l'informatique. J'ai fait des trucs très sommaires. Mais par contre, sous prétexte qu'on sait se servir d'ordinateur, on est world assistance pour tous les amis et la famille. Donc finalement, on nous demande souvent des conseils. Ça a commencé comme ça. J'en ai fait une petite activité professionnelle quand j'avais 14-15 ans, quand mes amis mettaient des annonces dans les boîtes aux lettres pour faire du babysitting. Moi, je disais « Damien, jeune étudiant, on peut réparer votre ordinateur ». Ça a commencé comme ça. Je suis rentré en école de commerce. J'ai monté une première boîte qui s'appelait « Save My Computer » qui a duré deux ans. J'ai fait un pivot sur le marché des smartphones qui, selon moi, étaient plus intéressants à attaquer. J'ai monté une deuxième boîte qui s'appelait « Save My Smartphone » qui a démarré en février 2013, qu'on a rebaptisé « Save » au début de l'année dernière. D'accord. Alors, si on parle un petit peu de chiffres, ça représente quoi aujourd'hui ? Vous disiez une quinzaine de boutiques et en termes de chiffres d'affaires ? Un peu plus. Pardon. Excusez-moi. Un peu plus. Aujourd'hui, on est à 130 points de vente en Europe. Pardon. Ah oui. Autant pour moi. Donc, on est une boîte qui compte à peu près 437 collaborateurs. C'est précis. Et donc, aujourd'hui, on est dans 92, juste pour le marché français, on est dans 92 centres commerciaux pour à peu près un marché de 120 centres au-delà de 5 millions de visiteurs annuels par an. Donc, on a globalement posé un point de vente dans à peu près tous les centres commerciaux en France. On réalise à peu près 200 à 250 réparations par heure. Ah oui, effectivement. C'est impressionnant. Un peu de volume. D'accord. Et les prochaines étapes, c'est quoi aujourd'hui ? Alors, les prochaines étapes, c'est de faire évoluer notre service. Donc, d'abord à travers d'autres produits. Donc, aujourd'hui, on travaille sur les smartphones, les tablettes. On va lancer à partir du mois prochain les ordinateurs portables. On reviendrait avant. Oui, exactement. On va se lancer aussi sur d'autres gammes de services que simplement la réparation hardware, qui est le changement d'un composant électronique. Donc, on va se lancer sur la réparation software, donc sur des réparations de systèmes, du paramétrage, du transfert de données, enfin, tout ce genre de choses. Et puis après, il y a évidemment un troisième volet qui est le développement. Donc, on a créé une boîte en France aujourd'hui qui est à peu près à 20% de part de marché. Et l'idée, c'est de reproduire ça dans les autres pays européens. Donc, on a déjà commencé. On est présents en Suède, en Suisse, au UK, en Allemagne, en Espagne. Et donc, on a prévu de couvrir le reste de l'Europe de l'Ouest d'ici la fin de l'année 2016. Et d'aller s'essayer un petit peu, pourquoi pas, les États-Unis, une partie de la Chine. On va voir. Et c'est facile de s'exporter quand on a une petite boîte française comme ça ? Comment vous vous êtes aidé ? Comment vous avez fait ? L'essentiel de notre développement, nous, il part sur les deals qu'on peut avoir avec les foncières ou les centres commerciaux. Donc, à partir du moment où on a les emplacements, on a la foncière, on part du principe que le besoin, il est mondial. C'est à peu près le même. On va dire que les Américains cassent autant leurs téléphones que les Européens. Je ne vois pas de raison que ce soit différent. Alors après, il y a pas mal de choses à adapter en termes de culture, en termes de marketing, etc. Mais voilà. Mais la base du business est le même, en fait. Voilà, la base du business est le même. Donc, on a une équipe développement qui fait essentiellement des deals avec les centres commerciaux. Une fois qu'on les a, on déploie et on déploie finalement quelque chose qui est similaire, exactement le même point de vente. On adapte un peu la langue, les équipes, le modèle économique parce que les salaires ne sont pas les mêmes, les loyers ne sont pas les mêmes, le pricing, le prix. Mais voilà, on s'étend essentiellement comme ça. D'accord. Juste pour terminer, quels conseils vous donneriez aux entrepreneurs qui sont ici et qui veulent se lancer ? Quand ça commence à grossir, il faut avoir une bonne conduite, je pense, en tant qu'entrepreneur. C'est comme ça qu'on arrive à créer de l'engouement un peu autour du projet. Donc, j'ai toujours un mix que j'essaye de garder en tête, qui est un parfait mix entre flexibilité et détermination et entre humilité et ambition. Et je pense que c'est quelque chose que tout le monde doit avoir en tête, même quand ça grossit. C'est comme ça qu'on arrive à tenir le cap et tenir le bateau. Damien Morin, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup.